Bonjour. Est-ce que maintenant vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Voilà, j'avais oublié d'ouvrir le micro. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, nous allons démarrer l'activité partage d'expérience, Storytime. Le Storytime consiste à inviter un expert, une personne exceptionnelle, pour venir nous parler de son parcours, de ses aspirations et je l'espère inspirer les jeunes qui sont présents aujourd'hui. Docteur Dien, bonjour. Bonjour, comment ça va André-Marie? Je vais bien, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Merci. Alhamdoulilah. Alors, on va vous laisser vous présenter brièvement avant de passer à la séance de questions. Ok, vu que je suis en retard, je vais abréger. Alors, je suis Omar Dien, je suis géographe de formation. J'ai fait mes études à l'université chez André-Diop. Depuis 89, je me suis lancé dans le volontariat à travers le mouvement associatif. Et depuis 2000, j'ai commencé à travailler dans le monde des ONG, au CRESP d'abord. Le Centre de Ressources pour les Maisons Sociales Participatives. On a encadré pas mal de communautés au Sénégal dans des actions de développement communautaire. Mais aussi à travers le mouvement des Ecovillages, en tant que secrétaire général du réseau, que nous avons mis en place à partir de janvier 2002. Et depuis lors aussi, nous avons sillonné le Sénégal à travers différents projets de développement durable. Nous avons encadré beaucoup de communautés à travers le Centre « Vive et Apprendre » en explorant des pistes de développement susceptibles d'être adaptées aux réalités de chaque localité que nous avons visité. Et depuis 2010 aussi, je travaille avec l'Association pour la promotion économique, culturelle et sociale de JOV, APEXI, où je suis le sager des études. Je fais partie de l'équipe administrative qui accompagne le système de gouvernance mis en place pour quand même professionnaliser davantage et gérer de façon objective, n'est-ce pas, les actions de développement de cette organisation. Je dispense des enseignements à mes heures perdues au niveau de l'Institut Polytechnique panafricain et au niveau du WAC à travers le programme MSI. Voilà de façon très ramassée ce que je pouvais dire sur qui je suis. Merci. Merci professeur pour ce beau parcours et cette belle présentation. On va revenir un peu sur votre parcours, c'est-à-dire vos origines, pour un peu vous connaître un peu mieux. Donc, j'aimerais revenir sur votre parcours primaire, vos origines. Où a commencé votre parcours? Mon parcours a commencé à JOV. Je suis Libou. Je suis originaire de JOV, un village qui a été créé il y a plus de 600 ans par nos ancêtres. Mais moi, je suis partagé entre deux localités, Libou. C'est JOV et Tenguech, pour ne pas dire Rufusque. Parce que la différence entre Rufusque et Tenguech, c'est que Rufusque, c'est la création des colons, des portugais, depuis l'époque coloniale, Rio de Fresco. Mais mes ancêtres ont créé Tenguech, c'est ça le village de Libou. Et ici à JOV aussi, de par ma filiation paternelle. Donc, je suis partagé entre JOV, filiation paternelle, et aussi avec Tenguech, filiale maternelle. Donc, je suis Libou. J'ai fréquenté l'école primaire ici à JOV, tout mon cursus à JOV. Ensuite, le secondaire, j'ai démarré au niveau de Grand-Yoff. Parce qu'à l'époque, c'était un village JOV, il n'y avait pas de SAEM. C'était en 82, quand j'ai réussi à l'entrée en 6e. Ensuite, je suis allé à... Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Voilà, c'est bon. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de SAEM à JOV. Donc, il fallait aller à Wacom ou bien à Grand-Yoff. Moi, j'ai été amené à Grand-Yoff. Et après le BFM, je suis allé en 87, je suis allé au niveau du lycée Lamine Gueye. Et à partir du lycée Lamine Gueye, donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, bon, quand je suis allé au lycée Lamine Gueye, je suis tombé pour la première fois sur l'année blanche. Je ne savais pas c'était quoi l'année blanche. On me dit, bon, écoute, l'année est nulle. Il y avait des grèves, hein. C'était le contexte 88. Vraiment, ce n'était pas du plus évident à Dakar. Pour vous, on découvrait pour la première fois. Bon, après, quand même, 89, on a pu apprendre correctement. Ensuite, quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université où j'ai fréquenté, donc, le département de géographie. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, durant mon parcours, quand j'étais jeune, parce que papa avait acheté à l'époque une maison près de la plage, et j'aimais la mer. Donc, il m'interdisait d'aller à la pêche, mais j'allais accompagner les pêcheurs. Et figurez-vous, j'ai fait la pêche jusqu'à une année de licence. C'était ma passion. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, quand je suis allé au département de géographie, je suis tombé en année de licence sur un cours qui s'appelait océanographie physique. Alors, études littorales, et tout ce qu'on a étudié, donc, j'avais eu l'occasion déjà très jeune de comprendre c'est quoi un courant marin, c'est quoi une vague, c'est quoi une dépression, vraiment, les espèces pélagiques démerçantes côtières. Tout ça, j'avais découvert ça à travers l'activité de la pêche. Ce qui a fait que, donc, c'est là où j'avoue que j'ai commencé à aimer, n'est-ce pas, à avoir cette fibre environnementale. Parce qu'à partir de ce cours, de ces cours que j'ai eu au niveau du département, j'ai compris les enjeux. Et en 1992, quand j'étais en première année, un de nos professeurs, le professeur Salif Diop, vraiment, que je remercie beaucoup pour la qualité des enseignements qui nous ont été passés, cette année-là devait se tenir le sommet de Rio, sur le développement durable, Rio de Janeiro. Et ils nous disaient, mais écoutez, il faut qu'on aille un peu plus vite parce que je dois aller à Rio pour terminer les cours. Bon, nous, on ne savait pas, c'était quoi Rio, développement durable, c'était trop bleu pour nous, quoi. Et figurez-vous, dix ans après, j'ai eu la chance, moi, en 2002, de participer au sommet de Johannes School en 2002 sur le développement durable. Voilà un peu ce qui a fait que, alors, j'ai aimé, j'ai aimé, et puis là, bon, j'ai évolué dans ce monde. Et depuis lors, je suis piqué par le virus. Donc, je suis devenu vraiment passionné, n'est-ce pas, de la cause, de la durabilité, passionné de la cause environnementale, de la cause écologique. Et depuis lors, donc, je donne tout ce que j'ai quand même pour participer à l'édification d'une société plus durable. Voilà, voilà, merci. Merci, professeur. Donc, très intéressant de connaître votre parcours. Je vais revenir sur un point. Pourquoi le choix de la géographie? Qu'est-ce qui vous a orienté vers ce choix? En terminale, j'étais assez bien, j'étais très bien en anglais. Et il y avait un groupe qui s'est dégagé. D'ailleurs, quand on était dans le bus, parce qu'à l'époque, il y avait ce que l'on appelle les bus pour les élèves. Je ne sais pas si ça existe toujours. C'était avec la sort-trak à l'époque. Il y avait des bus, genre EB, EF, etc. Et Billy Sedaminguey, Dakar Plateau, Ioff, on parlait anglais dans le bus. Alors, un de nos professeurs qui habitait derrière Ioff, qui maintenant est aux Etats-Unis, qui est enseigné là-bas, il s'est fâché contre moi quand nous avons eu le bac. Quand il a appris que j'ai opté pour la géographie, il s'est fâché contre moi. Et il me l'a découvertement. Il m'a dit, moi, je voyais en toi un futur vraiment quelqu'un qui va excéder dans la langue de l'autre. Mais moi, j'ai dit non. Ce qui m'a amené à la géographie, moi, j'aime découvrir. Cela m'a beaucoup poussé à la géographie. Et je ne l'ai pas regretté quand je suis allé parce que j'ai découvert que c'est une séance carrefour, comme le décrivent certains. Cela vous permet d'être au diapason. Tout à l'heure, figurez-vous, tout à l'heure, j'ai discuté avec des amis, des parents, qui étaient voulu nous voir dans le cadre familial. Et quand je regardais sur mon portable, j'ai vu tout de suite la carte météo qui annonçait de probables pluies d'ici à demain. et que les nuages sont dans lesquels nous évoluons. Voilà fondamentalement ce qui m'a poussé vers la géographie. Merci, professeur. Alors, quelle a été votre vie en tant qu'étudiant à l'université? Comment vous avez vécu votre passage du lycée à l'université? Y a-t-il eu des difficultés ou des anecdotes particulières que vous souhaiteriez partager avec nous? Oui, parce que quand nous sommes allés au lycée à la Minguey, on était dans la même classe que des fils de ministres, vraiment de hauts fonctionnaires quand même. Et nous, on venait des villages comme Yorff, de parents avec des revenus très modestes. Et donc, tout de suite, il ne fallait pas tomber dans le piège d'une copier-coller, parce que ce n'est pas parce que les autres vont faire ça qu'il faut automatiquement le faire. Et nous avions conscients à l'esprit qu'il fallait faire attention. C'est vrai, nous sommes avec des fils à papa dans la classe. Mais bon, il fallait rester prudent, éviter les écarts, savoir ce pourquoi on est là. Ça, c'est l'anécteur principal que j'ai retenue au niveau du lycée à la Minguey. Et vraiment, c'est un lycée qui m'a apporté bonheur, que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un cadre que j'ai aimé. La salle 27. La salle 27, la particularité, c'est là où l'on a écrit « Lycée la Minguey ». C'était une salle. Alors, les fenêtres tournent, sont tournées vers le balcon. Donc, tu ne peux pas voir ce qui se passe en dehors. Ça, c'est une salle qui m'a beaucoup marqué. Il y a un cours qu'on faisait là-bas, un cours de philosophie, je pense. Et chaque fois qu'il allait partir, au niveau de la salle 27. Donc, ça, c'est au souvenir que j'ai retenu. Donc, c'était le fils de villageois, de parents avec des revenus très modestes, qui devaient fréquenter un établissement, un lycée, où il allait cohabiter avec des fils de ministres, des généraux, etc. D'ailleurs, pour l'essentiel, on a gardé le contact jusqu'à présent. Et ça, c'est l'anecdote que j'ai retenue pour le lycée à la Minguey. Concernant l'université, au début, j'étais un peu timide quand je suis allé là-bas. J'étais un peu timide. Mais ma chance a été, dans le groupe du lycée à la Minguey, il y a un groupe qui est parti ensemble vers le département de géographie. Et parmi ce groupe, on avait un ami qui se débrouillait pas mal. Et c'est lui toujours qui nous l'amenait, nous disait, mais est-ce que vous êtes au courant des codifications ? Est-ce que vous êtes au courant qu'il faut légaliser tel papier ? Moi, au début, j'étais très timide quand même. Ça, je le reconnais. J'étais très timide. Mais par la suite, je me suis habitué. Et puis, bon, je me faisais, j'ai pris mes repères. Et là, bon, vraiment, ça s'est fait assez voir. Merci, professeur. Alors, on va passer à l'étape professionnelle. Comment vous vivez votre quotidien en tant que professeur et en tant que géographe ? Alors, bon, j'ai eu beaucoup de chance parce que, bon, chance, on peut dire comme ça. Parce que quand j'ai eu mon D.A., le diplôme d'études approfondi en 99-2000, je pense que l'équation la plus compliquée pour les étudiants dans les pays sous-développés, comme le Sénégal, comme ici à Dakar, c'est d'avoir un emploi après les études. Bon, alors, l'anecdote, c'est que je décroche mon diplôme d'études approfondi. Il y a le maire de Dakar, Momo Di Diop, qui nous avait rencontrés au niveau de l'association des étudiants, et avait proposé de nous prendre. On était quatre, hein, de nous recruter au niveau de la ville de Dakar. Alors, on a déposé les dossiers. Et après, quand nous sommes retournés là-bas pour les vérifications, les dossiers étaient perdus. Les dossiers étaient perdus, et donc, bon, c'est la première expérience, vraiment, que j'ai vécue. Alors là, ce jour-là, il fallait voir, hein, je ne comprenais absolument rien. Bon, on me dit que les dossiers étaient perdus, bon, est-ce qu'on peut voir le maire ? Non, 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 bon, il est pris, il est pris, etc. Bon, finalement, j'ai dit à mon ami, bon, je pense qu'il faut, ça veut dire que vraiment, on n'a pas d'emploi ici, hein, il faut qu'on parle. Et je suis rentré à la maison, et j'ai dit à ma grande-sœur, je n'irai nulle part pour aller déposer, parce que je ne verrai jamais un exemple aussi pertinent pour moi, parce que pour moi, le job était décroché. Il a signé devant moi pour dire, oui, oui, ça, c'est bon, j'aime ces profils, je vous prends. Donnez-moi deux semaines et vous revenez. J'étais là, je faisais partie de l'agence, à l'hôtel de ville de Dakar, dans son bureau. On revient après, on nous dit que les dossiers sont perdus. Bon. Alors, je reste chez moi, et j'avais boudé quoi pour dire que je n'irai nulle part pour demander un emploi. Et ce qui se passe, il y a une organisation qui s'appelle Apexi Ioff, Association pour la Promotion Économique, Culturelle et Sociale d'Ioff. Alors, ils avaient un projet destiné à la tenue d'un cycle de séminaires écologiques sur une année, avec une ONG qui s'appelait CRESP. Alors, ils ont dit, dans le protocole, il fallait trouver un jeune du village qui a fait des études en développement durable, ou bien un environnement avec un niveau de troisième cycle, de second cycle au moins. Je venais de terminer il y a une semaine, n'est-ce pas, de décrocher mon diplôme d'études approfondi. Ils ont, pendant une semaine, ils me cherchaient dans le village, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de portable. Nous sommes à 99 ans et 2000. Vous comprenez ? Alors, donc, c'est pas comme maintenant. Et un jour, quelqu'un m'a croisé, il m'a dit, mais toi là, on te cherche, mais ça fait une semaine qu'on te cherche. Je dis, ah bon, à quel type ? Il m'a dit, non, on veut te proposer dans un projet pour que tu nous représentes là-bas. Parce qu'on t'a dit que tu as fait des études en géographie. Donc, là-bas, j'ai déposé un dossier, c'est perdu, mais là, on me trouvait chez moi pour m'offrir un emploi. C'était pour un an. Et quand je l'ai fait, au bout de l'année, on avait travaillé avec le ministère de l'Environnement. Ça a coïncidé avec l'alternance. À l'époque, c'était Momodou Diagne Fada qui était ministre de l'Environnement. Et je ne sais pas, vous, quand même, ils sont directeurs de cabinet. Alors, ça s'est bien passé. Un cycle de séminaire écologique sur une année, avec plusieurs communautés qui avaient développé des expériences dans ce domaine au Sénégal. Et quand le cycle de séminaire est terminé, la dame qui était directrice de l'ONG Crest, Marianne Zaitlin, une Américaine, vraiment, qui a vécu dans le système des Nations Unies, qui a été professeure à l'Université de Teuf aux États-Unis, qui est née en Chine, une Américaine née en Chine, qui a grandi en France, qui est passée par le Ghana et le Nigeria, et qui a vécu au Sénégal. Donc, une femme très expérimentée. Alors, elle m'a dit, je vais te recruter dans l'ONG parce que je dois préparer un programme qui s'appelle Living Roots. Et je dois dire que c'est cette dame-là, vraiment, qui m'a beaucoup façonné dans l'ONG. Maintenant, avec l'expérience de Sénégal qui sont au niveau de l'APEXI, vraiment, j'ai eu cette chance-là. C'est pourquoi j'ai utilisé le mot chance. Parce que je sais que beaucoup de jeunes qui sont très, très bien qualifiés n'ont malheureusement pas cette chance-là. C'est pourquoi, moi, depuis lors, je me suis dit qu'il faut que je partage pour augmenter les chances des autres jeunes à décrocher l'emploi décent qui leur permettra de vivre correctement et de pouvoir prendre en sache leurs parents et leur propre pré-éducation. Et à partir de l'ONG et Crest, parallèlement, il y avait le réseau des éco-villages qu'on avait monté. Et l'ONG et moi, on m'avait affecté dans le département du développement durable. Je l'ai dit hier, on recevait dans le programme d'études à l'étranger des étudiants qui venaient du Kalamazoo College aux États-Unis, mais aussi à travers le programme Living Roots. En moyenne, on recevait 50 étudiants par année. On travaille avec eux, avec le binôme sénégalais, dans différents projets de recherche. Donc, ça, c'est depuis 2004. Donc, depuis 2004, j'ai sillonné le Sénégal. Donc, j'ai encadré des étudiants. Donc, figurez-vous, depuis lors, chaque année, chaque semestre, il y avait 50 étudiants. C'était l'année, une centaine d'étudiants. Au bout de 8 ans, 11 ans comme ça, nous avons travaillé sur ces questions. Et c'est là où j'ai eu l'occasion de mettre à l'épreuve mes compétences acquises en géographie. Merci, professeur. Donc, nous ayons eu la chance de vous avoir eu comme enseignant, comme professeur à l'Institut Polytechnique panafricain. J'aimerais vous poser une question sur votre... Pourquoi avez-vous choisi l'enseignement, cette transmission de connaissances? Et est-ce que vous avez espoir en la nouvelle génération? En réalité, je n'ai pas choisi d'être enseignant. Parce que la première fois que j'ai enseigné, c'était dans le privé. J'ai un aîné qui m'a accueilli à l'université et qui était prof d'histoire-géo dans un établissement privé secondaire, Ioff. D'ailleurs, actuellement, il est décédé. Paix à son âme et que le bon Dieu lui accorde le paradis. C'était mon aîné. Il m'a beaucoup aidé quand j'allais à l'université pour la première fois. Alors, à un moment donné, il avait des problèmes avec la vision. Il avait subi une opération. C'était au mois de mars, quelque chose comme ça. Il avait... J'étais en plein. J'étais en cinquième année. Et le propriétaire de l'établissement, qui est notre grand ici, Ioff, m'a appelé pour dire, écoute, je voulais que tu remplaces Alassane. Et je l'ai remplacé jusqu'à la fin de l'année. D'ailleurs, j'ai encadré ces élèves-là, quatre ou cinq ou moins, quelque chose comme ça. Mais je vous assure, jusqu'à présent, ce sont des élèves qui me respectent considérationnellement. Je suis très étonné par rapport à ça. Donc, je n'ai pas demandé à enseigner. En réalité, c'est le sort qui m'a amené devant les élèves et les étudiants. Alors, concernant le WAC, d'abord, l'institut. Le WAC d'abord, parce que j'ai commencé d'abord avec le WAC. C'est mon grand, un aîné, qui m'a mis en rapport avec le professeur Ousman Sen, parce qu'ils ont un programme MSI et ils avaient besoin d'un spécialiste de ces questions de durabilité, d'environnement, mais surtout quelqu'un qui pratique le terrain. C'est toujours bon d'avoir les connaissances empiriques, c'est intéressant, mais avoir un vécu sur le terrain, vu qu'avec le Crest, j'ai eu l'occasion de sionner le Sénégal, j'ai fait la Vallée du Fleuve, j'ai fait le Gagnolet, j'ai fait le Cagyor, j'ai fait la région de Durbel, le Sinsaloum, j'ai fait la Casamance, j'ai fait jusqu'à Kédou. Donc, j'ai eu l'occasion de parcourir toutes ces localités-là, dans le cadre du programme de recherche. Donc, ils pensaient que je pouvais faire l'affaire. C'est pourquoi depuis lors, 2014, quelque chose comme ça, 2014, je pense, depuis lors, je suis là-bas et je m'occupe d'un module dans ce programme qui s'appelle maintenant Changement climatique et développement durable, n'est-ce pas, avec bien entendu, toutes les questions relatives à la résilience communautaire, etc. Ensuite, pour l'Institut Polytechnique Pan-Africa, je pense qu'à l'époque, les étudiants de l'Institut devaient passer à Ioff pour faire une étude de cas. Et ils sont passés à mon bureau, j'ai rendu des services, j'ai aidé. Parce que moi, comprenant les enjeux qui vont avec ces gens d'études de terrain, j'ai voulu mettre ma contribution à leur disposition. Ils ont apprécié, on a pris langue et ils m'ont proposé de rejoindre l'équipe pédagogique au niveau de l'Institut. Moi, j'ai dit, il n'y a aucun problème, donc je peux rejoindre. Si, dès l'instant qu'ils pensent quand même que mes compétences peuvent servir, moi, je dis vraiment, il faut partager. Parce qu'on m'a beaucoup aidé. Donc, c'est loin d'être une logique d'argent ou autre, mais moi, j'aime partager. Parce que je sais ce que cela peut apporter. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, je suis issu d'une famille qui est revenue modeste. On m'a beaucoup aidé pour que je puisse réussir dans les études. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion, je dois rendre la monnaie. Moi, c'est ça ma philosophie. Donc, c'est ça qui m'a amené un peu devant l'enseignement. Maintenant, les jeunes, mon espoir par rapport aux plus jeunes, c'est un espoir, l'espoir est là, mais sous réserve. Pourquoi je dis l'espoir est là ? Parce que quand je rencontre des jeunes comme vous, des maris, tu vas m'excuser, je vais prendre ton cas. Vraiment, je prie pour vous, pour que vous restiez dans cette voie. Parce que je suis persuadé que si on vous crée l'environnement qu'il faut, le Sénégal pourra se développer. Parce que je suis très séduit par la façon dont vous, déjà l'initiative que vous avez prise comme ça, cette initiative-là. Combien de générations auraient dû prendre cette initiative avant vous ? Les gens peuvent aller participer à des sommets, à des colloques dans le monde, ils vont sionner le monde, mais dès qu'ils rentrent, ils rangent leur bagage. Alors, ils devaient prendre le relais. Et ça, ça devait être une conséquence des sommets de Rio de Janeiro, de Johannesburg, de Stockholm, etc. N'est-ce pas ? Avec le protocole de Kyoto, avec le COP21. Mais dès que les gens rentrent, souvent c'est entre quatre bureaux, etc. Des rapports à ne plus finir, mais peu d'actions sur le terrain. Je suis désolé qu'ils m'excusent, mais ça c'est une initiative qui aurait pu découler, n'est-ce pas ? Du COP21, etc. Donc, si je vois des actions de ce genre, je suis très soulagé, je suis très rassuré. Mais par contre, quand je vois certains jeunes, certains jeunes qui veulent la faciliter, genre, ils veulent gagner de l'argent, ils veulent porter les chaussures les plus chers, les habits les plus chers, mais sans vouloir travailler. Alors là, ça me donne vraiment des frissons, et je suis un peu inquiet. Parce que si j'en juge par mon cas, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. Vu que c'était très difficile, j'ai dit à mon grand frère, et à mon maman, qui est décédé maintenant, je leur ai dit, écoutez, je vais aller retourner faire la pêche, et je vais concilier les deux. Je sais que ce sera extrêmement difficile, mais je vais le faire, pour pouvoir financer mes études. Je l'ai fait. J'ai passé la nuit en mer, sous la pluie, j'ai couru des risques, mais là où je suis, quand j'ai de l'argent avec moi, quand on me donne mon salaire, ou bien quand je gagne l'argent de temps, pour reprendre mes prestations, je ne peux en faire qu'une utilisation utile, parce que je sais c'est quoi l'argent, je sais c'est quoi gagner à la sueur de son front. Et là, je partage avec mes enfants, je leur mets devant leur responsabilité, pour leur dire, écoutez, je vais vous mettre dans le privé, mais attention, moi, mes parents n'avaient pas les moyens de me mettre dans le privé. Mais moi, je vais essayer de vous mettre dans de très bonnes conditions. Mais mesurez les enjeux. Vous devez faire, vous devez tout faire, pour faire plus que moi. Quand vous aurez fini de faire plus que moi, ça veut dire que moi j'ai réussi. Mais si vous voulez faire moins que moi, ça veut dire que je n'ai pas réussi ma mission. Donc, j'ai une perception mutigée. Quand je regarde d'un côté certains jeunes, comme vous, je touche du bois, je prie pour vous, je suis très rassuré. Quand je regarde aussi de l'autre côté, je vois des jeunes qui aiment la facilité, du genre, grand euro, il faut faire 200 francs, quelque chose comme ça. Moi, ça, ça me révolte. Un jeune homme valide comme ça, qui te croise dans la rue, grand euro, il faut faire 200, ça me révolte. Ça me révolte. Parce que nous, on n'a jamais fait ça. On préférait aller à la plage, aider les pêcheurs à remorquer les birocs, aider les femmes, les maréeuses à porter le truc et nous donner 100 francs, 50 francs. Avec ça, on allait payer nos tickets de cinéma. Avec ça, on allait bricoler un peu et gérer la routine. Mais demander comme ça, à tort et à travers, ça, on n'a pas connu ça. Donc, voilà un peu ce que je prédite. Merci, professeur. Et merci beaucoup pour les prières. on va passer à un autre aspect. Comment avez-vous concilié votre carrière, vos choix professionnels et vos choix personnels? Donc, avoir une famille et une vie familiale. C'est beaucoup, ce sont des interrogations qu'on a tous en tant que jeune. Alors, vis-à-vis de mon, déjà avec la famille, avec la maman, avec les frères, il faut poser le débat pour dire, je sens que c'est ça que je dois faire. Je vais donner des conseils, je vais mettre en garde, fais attention, pas pour ça, fais attention, pas pour ça. Et vis-à-vis de mon épouse, et que je remercie au passage, moi, j'ai opté pour la transparence. Je vous assure, depuis que, parce que, quand j'ai commencé à travailler, je n'étais pas marié. Mais depuis que je suis marié, quand je dois signer un contrat là où je travaille, je lui montre le contrat. Elle sait combien de gagnent, elle sait mes sources de revenus, elle connaît là où j'ai un compte bancaire, elle a même le code pour accéder à ce code au niveau des cartes GAP. Je mets tout sur la table pour dire voilà ce que je veux faire. On aménage ici à la maison, je parle avec mon grand frère, moi, j'ai besoin de quelque part où j'aurai un bureau parce que je sais que je dois amener des activités en dehors de là où je travaille et ce sont des activités personnelles. Mais ça, c'est la transparence. Malheureusement, et je m'excuse auprès des hommes qui sont dans ce groupe, nous, les hommes, on a tendance à jouer à cache-cache avec nous-mêmes et avec notre environnement immédiat. Il y a des gens qui vont déchirer leur bulletin de salaire dès qu'ils perçoivent le salaire. Moi, je pense qu'il faut être transparent, poser le débat. Vous rappelez ma femme, elle peut vous dire combien je gagne ou quels sont les postes de dépense classiques, n'est-ce pas, au niveau pour le mois, etc. etc. Donc, je leur dis, voilà ce à quoi j'aspire. Et je vais recueillir leur avis. Ok ? Je pose le débat, moi j'ai opté pour la transparence et depuis que je fais ça, depuis que je suis marié en 2003, donc ça ne me pose aucun problème. Les gens me donnent leur avis et je fais le ciblage sur les cas pour avoir la personne la mieux indiquée pour me donner l'avis dont j'ai besoin. Donc, c'est un travail. J'ai un contrat que j'ai signé avec une organisation, un contrat CDI, j'ai des prestations à faire, je fais tout et il faut parce que même de porter préjudice à quelques-uns. Et pour ça, il faut se donner les moyens, il faut faire les sacrifices nécessaires. Dieu merci, je me suis organisé à la maison de sauf que je peux gérer sans problème et depuis lors, alhamdoulilah, tout se passe. Voilà, j'ai fait pour concilier les choses. Merci professeur pour votre réponse. Alors, je vais revenir un peu sur l'aspect professionnel. Quel rôle votre profession et vos actions jouent dans la protection de l'environnement? Si vous pouvez nous donner des actions que vous avez menées sur le terrain, un peu des anecdotes que vous pouvez nous raconter. Là où je travaille, mon rôle, c'est de la conception, c'est de la planification, c'est-à-dire des études. C'est-à-dire, durant le mois d'août, depuis le mois de juin de l'année 2019, mois de juin, juillet, août, on a mené un programme, un grand programme qu'on a exécuté au niveau du littoral des JOF. D'ailleurs, je vous enverrai appeler le rapport par e-mail que vous pourrez exploiter selon, dans le cadre de la documentation de ce programme. Donc, moi, mon rôle d'abord au niveau de l'équipe, c'était je participe aux réunions des élus, j'écoute, je donne des clarifications, mais mon rôle, c'est que quand les décideurs, quand les élus se prononcent pour dire voilà l'orientation, maintenant, c'est là où commence mon travail. Mon travail, c'est de prendre ces orientations et à partir de là, je vais procéder à la planification. On sortit les objectifs, le contexte, les indicateurs, planifier, budgétiser, vraiment, les sources de financement, procéder à ce qu'on appelle le chiffrage. Bien encadrer l'activité et ensuite, durant le déroulé, contacter les partenaires, définir les rôles et les tâches, le champ d'action, assurer le coaching technique de déroulé, préparer les rapports, s'assurer des justificatifs en matière de comptabilité et de finance. Donc, il faut encadrer l'activité, encadrer le volet communication, faire les rapports et aussi rendre compte. Donc, ça demande un suivi méticuleux, qui commence avant la planification et après l'évaluation. Et là, tu fermes le dossier pour dire l'activité en telle, voilà comment nous l'avons décidée, voilà avec qui nous l'avons décidée, voilà comment nous l'avons planifié, comment nous l'avons exécuté et voici les résultats que nous avons eu au niveau de la localité. Et un exemple que je peux donner, je vous ai dit que nous avons lancé en 2001 un cycle de séminaires écologiques qui a donné naissance au réseau des éco-villages du Sénégal. C'était simple, c'était un cycle de séminaires mensuel. Chaque mois, on prenait un thème, je donne un exemple, les énergies renouvelables. On va trouver un universitaire qui va nous faire une communication sur le thème. Ensuite, on prend un cas pratique. Le cas pratique, c'était avec Abdelhaï Touré, notre expert en matière de cuiseurs solaires qui étaient dans le groupe et on prenait un universitaire qui nous ferait une connaissance, une communication théorique accompagnée du cas pratique. L'on fait pendant un mois, un an, douze mois et chaque mois, on prenait un thème d'assignement écologique, sécurité alimentaire, les économies vertes, n'est-ce pas? La gestion durable des ressources naturelles et au bout du cycle de séminaire, on a créé le réseau des éco-villages du Sénégal. Mais figurez-vous donc, le réseau des éco-villages et ça, c'était une conséquence de la troisième conférence internationale des éco-villes et éco-villages organisée par l'APEXI et la ville de Dakar et le ministère de la protection de l'environnement et de la nature à l'époque avec le professeur Abdelhaï Batchili en 1996. Donc, une initiative communautaire qui a débouché bien sûr et quand Ouad est arrivé, il a institutionnalisé le mouvement des éco-villages au Sénégal. Mais avant, depuis 1996, c'est une organisation villageoise qui a lancé l'initiative. Mais quand Ouad est arrivé, en 2000, il a institutionnalisé, n'est-ce pas? En créant ce qu'on appelle la NEV, l'agence nationale des éco-villages. Il a même créé à un moment donné le ministère des éco-villages. Donc, regardez bien, une initiative communautaire villageoise en relation avec des partenaires basés à New York dans l'éco-village d'Itaca a débouché sur une décision institutionnelle la création de l'agence nationale des éco-villages. Ça, c'est un exemple de résultat qu'on peut mettre alors sur la table. Je vais donner un autre exemple sur un dossier plus délicat. C'est l'assimissement. Je ne sais pas si vous vous rappelez du programme haut à long terme, le PELT, qui a été développé dans les années 2004, 2005, 2006. Dans ce programme haut à long terme, il y avait ce qu'on appelle un volet assainissement qu'on appelait le PAC-PUT, le projet d'assainissement des quartiers périurbains de Dakar. Dans le cadre de ce projet, nous, au niveau de Apexi, nous avons participé parce qu'il fallait faire une présélection pour identifier les OCDB qui devaient assurer le marketing social. Nous avons postulé, nous, Apexi, nous avons été retenus et nous avons permis à pas moins de 3 000 ménages, n'est-ce pas, d'être connectés dans ce réseau d'assainissement semi-collectif. Pour qui connaît Yof, un village légou avec des labyrinthes, avec un habitat serré, dense, il était extrêmement difficile de mettre un réseau d'assainissement tout à l'égout. Mais grâce à ce programme, plusieurs ménages ont pu bénéficier de ce système et les eaux usées qui sont produites dans ces maisons-là sont évacuées par le semi-collectif. Ça, c'est un exemple de résultat très concret qu'on peut mettre sur la table. Et nous, à l'époque, nous avions occupé le volet marketing social parce qu'il fallait préparer les populations, les conscientiser, les amener à jouer le jeu. C'est vrai que, jusqu'à présent, on a toujours des problèmes d'assainissement parce que ce projet n'a pas pu prendre en charge toutes les demandes qui étaient exprimées parce qu'il y a des gens qui habitaient dans des bas-fonds donc qui n'étaient pas éligibles de par la position de leur concession. Voilà deux exemples. Le réseau des éco-villages qui a finalement déboussé sur la création de la neve au niveau de l'État avec une institutionnalisation d'une initiative communautaire et là, avec le volet assainissement qui est une grande problématique dans les quartiers périurbains de Dakar où nous avons pu participer de par le marketing social à faire bénéficier plusieurs ménages dans le branchement des semi-collectifs à IOF. Merci. Merci professeur. Des exemples très clairs de vos actions. Alors, je rappelle que nous sommes dans un story time avec le professeur Dien qui est géographe et expert en planification urbaine. Si vous avez des questions, levez juste la main ou rédigez votre question au niveau de la barre de conversation. Le professeur sera ravi de vous répondre. Donc, professeur, par rapport à la planification urbaine, quelles solutions, selon vous, pourraient être mises en place pour pallier aux problèmes environnementaux que nous constatons aujourd'hui. Je pense qu'il faut s'inspirer de ce que l'on appelle la Charte d'Athènes. C'est une charte, quand même, qui a été posée par les urbanistes à l'époque et qui demandait un retour vers l'orthodoxie en matière d'urbanisation. l'orthodoxie. L'orthodoxie. Parce que vous-même, vous constatez qu'à Dakar, comme dans la plupart des villes africaines, l'orthodoxie ne fait pas monnaie courante quand il s'agit de procéder à l'aménagement du territoire. En général, les gens trouvent des bas-fonds, trouvent des zones non-édificantes, ils édifient leurs maisons et demandent après à l'État de venir installer les réseaux techniques. Quand je dis réseaux techniques, il s'agit de tout ce qui est route, tout ce qui est électrification, tout ce qui est système d'adduction à l'eau potable, tout ce qui est réseau d'assainissement tout à l'égout. Alors que, dans le schéma classique, normal, de l'aménagement du territoire, après le nivellement, après le remblais, après le tassement des sols, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le nivellement et tout, il faut installer les réseaux techniques avant de procéder au lotissement et au parcellaire. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, c'est le scénario inverse. Et là, les règles ne sont pas respectées, ça donne un peu l'anarchie que nous, vous n'entendez pas ? Je pense que, Eliman, si tu peux activer ton son au niveau de l'ordinateur, tu auras un retour de son. Mais on vous entend après ça. Donc, l'aménagement du territoire obéit à des règles. C'est ce que je viens de décrire. Mais ce qui se passe en général, nous avons tous l'exemple de Peking, dans les années 50, quand il fallait déplacer, déplacer les gens de Baye Gainé pour des raisons, pour éviter les bidonvilles proches de Dakar, au moment de les déplacer vers Peking, quand même, les gens auraient dû prendre les précautions pour éviter que ce qui s'est passé à Achelet-Bai Gainé ne se reproduise pas à Peking, dans les années 50. Mais, à l'époque, je pense que la précaution majeure c'était de se débrasser de ces gens qui venaient pour l'écrasante majorité du monde rural et qui voulaient venir en ville. Alors, la même erreur s'est répétée avec Guédiouaï. Parce que Guédiouaï, c'était surtout durant les années de sécheresse. Les gens sont venus, on les a déviés vers Guédiouaï, en fermant les yeux, il y avait un laxisme, les gens ont occupé les bas-fonds et quand la pluviométrie a repris dans les années 80, tous ces gens-là se sont trouvés, pris en piège dans les inondations et c'est le phénomène que nous vivons jusqu'à présent. Si vous allez dans les quartiers de Guédiouaï, de Yov, de Ngor, de Wakam, de Yarach, de Tiaraï, etc., les gens ont hérité des habitants qui datent de plusieurs siècles. C'est souvent dans la littérature qu'on dit habitants anarchiques, moi je dis non, ce ne sont pas des habitations anarchiques, ce sont des habitations qui ont été produites dans le cadre d'une logique communautaire. Les gens voulaient vivre ensemble dans ce qu'on appelle le communautarisme. OK ? Mais maintenant, vu que nous voulons passer à l'état de l'urbanisation, parce que, je le rappelle, l'urbanisation en tant que telle n'est pas mauvaise. L'urbanisation, elle est bonne parce qu'il s'agit d'accompagner un établissement humain qui voit sa population croître, qui voit son étendue se développer, mais avec le lot d'équipements et d'infrastructures qui doivent aller avec. Mais l'écrasante majorité que nous avons ici des cas, c'est qu'il y a des harmonies entre l'augmentation du volume démographique, l'augmentation des besoins et la dotation et la dotation en infrastructures et en équipements de base. C'est cette désharmonie-là qui crée, qui fait que nous avons énormément de problèmes. Donc, si nous voulons résoudre les problèmes, il faut que l'État s'assume d'abord. Il y a beaucoup de légèreté. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la DESCOS, la Direction de la Surveillance et de l'Occupation du sol. Mais, il faut reconnaître que ça ne suffit pas. Il y a la Brigade de l'Environnement, mais quand même, les gens parviennent à contourner, n'est-ce pas, ces services-là pour faire dans l'illégalité. Aussi, il faut un problème de comportement. Il faut que les citoyens se comportent de façon adéquate. Tu vois quelqu'un qui réalise son appartement sous forme de baraque, il s'élève un bon jour, il a reçu de l'argent, il a 10 millions, au lieu de raser la maison et de recommencer à zéro. Qu'est-ce qu'il fait ? Il enlève les ardoises, il va fendre les murs et là, il construit étages, deux étages, etc. Alors que, vous tous, vous savez qu'en matière de construction, il y a des règles. Mais la fondation n'a pas été faite pour supporter deux niveaux et les gens le font. Tout le monde, la famille, tout l'entourage, tout le monde fait plaisir attendant que le jour qu'il y ait un accident, ensuite, on va dire c'est la volonté de Dieu. Oui, c'est la volonté de Dieu, mais bien accompagné par la négligence de l'être humain. Donc, il faut que l'État s'assume. Il faut que les collectivités territoriales jouent leur rôle parce que les autorisations de construire, il faut que les collectivités territoriales jouent les choses. Mais malheureusement, les gens ferment les yeux. Il y a beaucoup de complaisance qui n'apportent pas à son nom. Et aussi, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'éco-citoyenneté au niveau des citoyens. Il faut que les gens soient et un civisme citoyen qui permet quand même de respecter. Il ne faut pas attendre que la police arrive pour vous rappeler alors. C'est vous-même qui devez faire votre propre police et savoir ce que vous êtes en train de faire, mais ne vous arrange pas, n'est pas dans votre intérêt, n'est pas dans l'intérêt des gens avec qui vous habitez dans le même quartier. Ça, ça demande un niveau assez élevé quand même d'éco-citoyenneté. Malheureusement, il faut qu'on ait le courage de nous regarder à travers la glace. Nous, nous aimons, nous, Sénégalais, en général, vous m'excusez, nous aimons nous peindre dans de très beaux habits, nous sommes les plus forts, nous sommes très intelligents. Non, ça doit arrêter. Il faut avoir le courage de se regarder à travers la glace, savoir ce qui ne va pas et être honnête avec soi-même et dire que c'est vrai. Sur des domaines, nous sommes très excellents, mais sur ces secteurs-là, il y a des efforts à faire et à porter les correctifs. Et sur le plan de l'aménagement du territoire, de la production de l'espace qu'on appelle cadre de vie, nous patrougeons encore derrière dans des comportements qui ne faut que nous nous exposer, nous rendre très vulnérables et ça, ce n'est pas bon pour nous, ce n'est pas bon pour nos familles ni pour le pays de manière globale parce que ça, le retard ne le développe pas. Nous utilisons beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour soigner des gens, pour réparer des choses alors que cet argent-là, ces ressources auraient pu servir à créer... Allô, professeur, on ne vous reçoit plus. Voilà, c'est venu ? Oui, maintenant, on vous reçoit. Excusez-moi. Voilà donc ce que je voulais dire, c'est ça. Plus de rigueur, plus de situation dans les comportements. Merci professeur pour cette intervention pleine d'enseignements. Alors, on a des questions au niveau de la barre de conversation. Une question de Sadouba. Quelle est la portée du certificat d'urbanisme en réalité? Si on se réfère au texte, c'est un papier qui a son sens, qui a sa portée, qui a sa signification administrative, juridico-administrative, mais si au niveau de l'application, il y a un laxisme, ça finit par annuler l'efficacité qui doit être associée à son utilisation. C'est comme dans les diplômes qu'on donne dans les universités et autres. Quand on vous dit que vous êtes tutulaire d'un master, le master, c'est un grade. N'est-ce pas ? Mais ce grade est associé à une présomption de compétence. Donc, le certificat d'urbanisme, c'est un papier juridique qui est associé à une présomption de prérogative, de modalité d'exécutoire. Mais au niveau de l'appliqué, si vous avez votre diplôme master en tel, mais que vous n'êtes pas capable d'illustrer les compétences associées à ce diplôme-là, ce diplôme ne sert à rien. C'est la même chose qui arrive avec le certificat d'urbanisme. Si vous le prenez, vous le mettez dans votre poche et vous faites tout ce que vous voulez, mais contraire à ce qui est édité sur le papier, ça veut dire que ce papier ne sert pas à grand-chose si ce n'est à décorer, à meubler le décor. Il faut que le certificat d'urbanisme soit suivi d'effets pratiques sur le terrain pour que l'on puisse juger de son efficacité. Merci, professeur, pour cette réponse. J'espère que Sadouba est satisfait. On a une autre question. Bonsoir, je m'appelle Moussavou Aissatou, j'espère que je l'ai bien prononcé. Étudiant en écologie et gestion des écosystèmes aquatiques à l'Université Sherantadjoub de Dakar, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été mis en œuvre, les actions, pour la lutte contre le changement climatique dans le secteur de la pêche ? D'abord, il faut que les gens, avant de voir ce qui a été mis en œuvre, moi, je ne suis pas très satisfait sur le niveau d'imprégnation des acteurs de la pêche sur les conséquences d'abord des changements climatiques dans ce secteur. Parce que, en général, et moi, c'est là où vraiment je suis resté sur ma faim, on a des institutions très compétentes, mais j'avoue que, à part quelques séminaires, des colloques qui sont organisées ça et là, je ne sens pas, je ne sens pas le niveau d'imprégnation de certains acteurs de la pêche sur les changements climatiques. C'est-à-dire, quand les gens vont dans ces conférences internationales-là, ils vont participer à travers le monde à ces conférences. Mais quand ils reviennent, comment se fait la restitution pour que les acteurs qui sont à la base, parce que quand il y a une conférence à Stockholm, quand il y a une conférence à, on n'amène pas les pêcheurs, on n'amène pas les acteurs, les catégories professionnelles qui sont dans le site de la pêche. Les gens qui vont dans ces rencontres-là, qu'est-ce qu'ils font en matière de feedback pour que ces contenus-là, les consensus, les constats qui sont faits, soient imprégnés au niveau des acteurs. C'est pourquoi, vu que cette étape-là est brûlée, ou bien, si elle n'est pas brûlée, elle est mal faite, à mon avis, c'est extrêmement difficile de voir, parce que très souvent, ils viennent avec des mesures du style top-down. Ok? Ils disent, il faut éviter telle pratique. Mais, les pêcheurs qui doivent aller en mer, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent arrêter ça. Parce que, au préalable, avant qu'il y ait la règle, avant qu'il y ait la décision, on ne leur a pas parlé des conséquences, on ne les a pas imprégnés, on ne les a pas mis dans la logique de s'approprier, n'est-ce pas, les impacts de ces changements climatiques sur l'activité de la pêche. On vient brusquement leur parler de, oui, il y a de nouvelles mesures, désormais, il faut faire ça. Mais, on a dépassé ces façons de manager. Maintenant, c'est le management inclusif. Il faut les traiter d'égal à égal, parce que, après, vous aurez beau maîtriser les concepts, vous aurez beau rédiger de bons rapports, mais, vous n'irez pas en mer, n'est-ce pas? Il faut les imprégner de sorte que demain, et même, pourquoi pas, les inviter à participer à la prise de décision. C'est là où, moi, je peux penser qu'il y aura des décisions sanitaires qui vont s'inscrire dans la durabilité. Mais, à ce rythme-là, c'est extrêmement difficile. C'est pourquoi, d'ailleurs, il est extrêmement difficile de relever des décisions phares, des décisions phares qui sont très partagées dans le secteur de la pêche en matière de prévention par rapport à ce que l'on appelle. Je donne un exemple très simple. On a constaté qu'avec les variations des températures, il y a une érosion de la biodiversité marine du fait que les poissons sont obligés de migrer pour avoir les conditions de température et de milieu marin qui leur permettent d'évoluer correctement. Donc, le poisson devient rare. Les gens parlent maintenant de repos biologique parce que le repos biologique, l'origine, c'est ça. Il y a la surpêche et aussi les modifications qui sont arrivées au niveau de l'écosystème marin. Mais les gens se lèvent un bon jour pour dire aux gens oui, pour un mois, il est interdit de pêcher les poulpes. Mais les gens ne savent pas pourquoi. C'est pourquoi après, ils vont chercher à contourner ces réglementations et la police marine est obligée de sillonner la mer, de les traquer et c'est une course de poursuite et parfois il y a des accidents. Alors que si, en amont, on avait pris la précaution de leur faire comprendre que ce repos biologique, ça va vous arranger, voici les conséquences, voici les causes, mais là, pour moi, ce serait plus intéressant. Ce pour qui ne prennent même pas la raison d'être est pris souvent dans une approche duale avec ceux qui devaient être leurs coéquipiers. Voilà un peu comment je vois cette question. Merci professeur pour votre réponse. J'espère que vous êtes satisfait par rapport à la réponse Aïssatou. Donc, on va passer à la réponse de la question de Ousmane Diop. Bonsoir professeur, félicitations pour ce prix en parcours. J'aimerais savoir votre position par rapport à la situation du littoral qui subit de jour en jour des menaces. Très brièvement. Moi, je viens d'en parler. Quelqu'un qui était un ami qui était venu me rendre visite à la maison, on a parlé, il a attiré mon attention sur un problème du littoral. Déjà, ce qu'il faut comprendre, si vous prenez l'exemple du littoral sénégalais, le littoral ne se présente pas de la même manière de Saint-Louis à Capscreen. Si vous prenez la portion Saint-Louis-Dakar, Dakar, la presqu'île qui est rocheuse jusqu'à la petite côte, ensuite, il y a la portion vers le Salou avec l'écosystème de mangrove, ensuite vers Capscreen en Casamance. le profil du littoral n'est pas uniforme sur les 700 kilomètres de côte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur chaque grand ensemble, il faut prendre, en tenant compte des spécificités locales, le profil des actions adéquates. Écoutez, il ne s'agit pas de sacraliser les ressources naturelles écologiques. Non, loin s'en faut. Même le débat qui est posé au niveau du littoral, le journaliste me l'a posé la dernière fois, j'ai dit, oui, il faut aménager le littoral. Mais en fait, aménager le littoral ne veut pas dire maintenant avoir un comportement égoïste. Il faut faire un système d'aménagement démocratique. Au nom de quoi est-ce qu'un individu avec sa famille doit empêcher à la population d'avoir accès à une proportion du littoral ? C'est là la possibilité d'aménager. Il peut aménager, mais quand même qu'il intègre la possibilité des autres de jouir de cette infrastructure naturelle. Parce que le littoral tout comme il est configuré, mais il s'agit d'une infrastructure qui est naturelle, créée par la nature, par le bon Dieu, pour nous les croyants. Donc, si l'homme vient artificialiser cette infrastructure naturelle, il doit intégrer les principes de démocratie. C'est-à-dire, les gens doivent avoir égal accès à ce bien public. C'est pourquoi on l'appelle le domaine public maritime. Ensuite, selon les règles, il y a des règles de distanciation qu'il faut respecter, des natures des aménagements qui sont autorisés. Mais il y a aussi un autre problème. Et là, c'est l'État qui est responsable. C'est le délestage par l'Office national de sénissement du Sénégal d'une quantité de plus en plus énorme d'eau usée non traitée qu'on déleste comme ça à plusieurs repères au niveau de la côte sous prétexte que la station de Camberen ne peut pas traiter toutes les eaux usées qui sont produites à Dakar. Là aussi, c'est une très grande équation. Rien que sur la côte entre Yoff et Camberen, moi, j'ai repéré par moins de cinq points de délestage ou des eaux usées non traitées avec l'émissaire des Almadie qui traverse Yoff qui passe par la cité d'Yamalaï par les parcelles assignées et qui va vers la station de Camberen, il y a au moins de cinq points de délestage où l'eau va directement en mer. Et vous savez tous que cette plage-là est reprisée pendant la période estivale par les jeunes qui vont se baigner au niveau de la plage de Béseyahou, de Camberen, de Guédiouaï, etc. Donc, il faut faire des choix. Si vous allez vers Yara, le problème de la plage de Yara, de Anne-Marie-Nasse à Mbaw, c'est dû au fait qu'en plus des déchets industriels, vous avez la saugasse, imaginez tout ce qu'il y a comme sang, tous ces déchets-là liés à l'abattage des animaux, les ICS, non, pas les ICS, la raffinerie de Mbaw, excusez-moi, toutes ces industries-là qui transforment les matières plastiques, c'est ce qu'ils font les matelas, c'est ce qu'ils font les bassines, les seaux, etc., les produits chimiques qui sont utilisés pour la fabrication de ces produits dont les déchets sont rejetés en mer. Mais à côté de cette grande équation, il y a le canal 6 mais qui débouchent là-bas et qui déversent des quantités énormes d'eau usée non traitée dans l'eau de mer. si vous combinez avec le blocage des courants marins avec la jetée au niveau de Anne-Marie-Nasse vers le fond là-bas, mais qui fait que les courants marins ne circulent pas correctement, mais il y a des quantités énormes de déchets domestiques, industriels, mélangés avec la salinité de l'eau qui fait encore mais là, la pollution elle est inévitable. C'est pourquoi malgré les efforts que les populations de cette localité font avec les maquets secs et autres, malgré tous les programmes dont on parle, Banque mondiale, Union européenne, etc., le coût de milliards, mais ça risque d'être des milliards qu'on va jeter à l'eau inutilement parce que ce qui pose le problème est toujours là. Si on doit nettoyer alors que les canaux vont continuer à déverser des eaux usées, mais à quoi bon de nettoyer ? Parce que tout ce que vous nettoyez, mais dès le lendemain ou bien le jour même, les canaux vont vous amener encore des quantités énormes. Moi, j'y vais chaque semestre avec mes étudiants du Wark, je vous assure, je pourrais même vous envoyer des images, mais le spectacle il est plus que désovant. Donc, le littoral est agressé par l'homme et l'homme veut en jouir. Et figurez-vous, durant cette période estivale à Iof, nous avons ressensé pas moins de 24 catégories d'usagers au niveau du littoral de Iof. Pas moins de 24 catégories d'usagers et peut-être même que la liste n'est pas exhaustive. Et donc, il y a une compétition sur cet espace-là. Et nous-mêmes qui faisons cette compétition sur l'espace, nous ne cessons de dégrader cet écosystème qui est un écotone, c'est-à-dire un écosystème avec plusieurs services, n'est-ce pas, qu'il vend à l'humanité, mais malheureusement, dont l'équilibre écologique est extrêmement fragile. C'est ça, le paradoxe du littoral. Énorme de services et de ressources, mais l'équilibre écologique est extrêmement fragile. Et quand il y a une rupture de cet équilibre écologique, il est extrêmement difficile, n'est-ce pas, de le rétablir. C'est ça, l'équation pour cet écosystème qu'on appelle le littoral. Merci, professeur. Nous sommes malheureusement rattrapés par le temps. Nous allons conclure cette activité du Storytime avec le Dr. Dean qui est géographe spécialiste en planification urbaine. Vous avez un dernier mot de fin pour nos participants. Vous remerciez encore une fois et vous encouragez et priez pour vous afin que vous puissiez réussir davantage. Parce que moi, je suis passionné par ces questions-là. Je comprends les enjeux et je sais que vous êtes en train de poser un jalon essentiel pour la durabilité des actions qui sont menées de manière globale au niveau de l'État, des collectivités territoriales, des organisations pour le développement. On a oublié une question ? C'est bon ? Je peux conclure ? Oui, vous pouvez conclure parce qu'on a un panel qui doit démarrer. Voilà, désolé. Vous aurez l'occasion de poser vos questions après au professeur. Donc, on va continuer après au niveau du WhatsApp. Donc, magnifier l'initiative parce que je suis persuadé que des initiatives de ce genre peuvent participer à la pérennisation de ces nombreuses initiatives qu'il faut mettre en place au niveau de l'État, des collectivités territoriales et aussi des organisations d'appui pour la coopération décentralisée. Je vous félicite, je vous remercie et je prie vraiment pour vous tous pour que toutes vos actions soient couronnées de succès. Je vous remercie pour la confiance. Merci à vous. Merci professeur de nous avoir honorés de votre présence. Je vous remercie. Vous avez été mon professeur de sociologie de l'habitat, un cours qui a été déterminant pour moi dans mon choix et mon orientation pour la protection de l'environnement. Je vous remercie de nous avoir honorés encore une fois de votre présence lors du sommet. Ça a été un moment vraiment de partage et je pense très, très instructif pour tous ceux qui ont suivi. Alors, je vous donne rendez-vous pour la suite du programme du sommet climat avec une activité qui va se tenir maintenant, un panel sur les effets des industries chimiques, notamment le cas de Moreau. Merci professeur, merci à tous et à très bientôt. Merci. Bye. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Merci.